Musique Cette semaine dans YouTalk, une question posée sur notre site par Luc de Bruxelles. Quels sont mes droits lorsque je fais des achats en ligne ? Après deux ans et demi d'âpres négociations, le Parlement européen a trouvé un accord avec les 27 en vue d'actualiser et d'harmoniser les droits des consommateurs au sein du marché intérieur. Boum du commerce électronique oblige, la nouvelle législation met notamment l'accent sur la protection des acheteurs en ligne. Les précisions du rapporteur du texte devant le Parlement européen, l'eurodéputé Andréas Schwab. On a pris le focus sur les gens qui utilisent l'Internet ou des ventes en direct parce que là, il est clairement l'intérêt européen qui joue. Beaucoup de consommateurs se font aujourd'hui à travers l'Europe. Et c'est un peu ça, la force de l'Europe, cette diversité des produits dont il faut profiter beaucoup plus. Les nouveaux droits consistent surtout dans un droit de retractation de 14 jours après avoir acheté quelque chose. de l'obligation pour celui qui vend d'informer correctement sur le prix, sur les frais, sur les charges, aussi sur le moyen de transport, le consommateur. Bon à savoir, si un acheteur en ligne n'a pas été informé de ce droit à pouvoir changer d'avis, le délai de rétractation passera alors à un an. A noter, certains produits et services en sont exemptés, tels que les locations de voitures, les billets d'avion et les réservations d'hôtels, les articles faits sur mesure ou encore les marchandises périssables. Il se met vite en veille. Pas de droit de rétractation non plus pour les biens numériques, comprenez la musique, les films ou les logiciels en téléchargement. Nous avons donné deux ans de temps pour les Etats membres pour la transposition. Donc, dans le meilleur cas, la directive sera applicable dans tous les Etats membres, pour tous les Européens, à partir du 1er janvier 2013. Si vous souhaitez vous aussi poser une question, rendez-vous sur notre site internet.